Nous avons reçu la seconde partie de cette émission, émission qui ressort aujourd'hui, le parlementaire gabonais Alessandre Baruch-Cambrier. Il est le président du parti Rassemblement Héritage des Modernités. Justement, M. Alessandre Baruch-Cambrier, votre parti a été créé au 1er mai 2016. Alors, que pèse ce parti aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes en train d'implanter ce parti qui a reçu un accueil tout à fait remarquable. Nous voyons d'abord par le nombre d'adhésions considérables, des milliers d'adhérents, aujourd'hui dans ce parti, dans tous les coins et recoins du Gabon. Le vrai baromètre, ce sera les élections, la consultation électorale. Alors, comment est-ce que vous vous y préparez ? Vous avez vu que les élections auraient dû avoir lieu en décembre. Aujourd'hui, nous parlons de juillet. Attendons de voir. Mais nous sommes, mais vous savez bien que non, que rien n'a changé. Les institutions en charge d'organiser ces élections sont toujours les mêmes. On ne peut pas continuer à aller dans des parodies d'élections qui se traduisent à la fin par des falsifications, des résultats. C'est absolument inexplicable. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le peuple gabonais a changé. – Lors de la création de votre parti, vous disiez sur ces citations, « Rassemblement, héritage et modernité est un parti qui tient à se démarquer de ceux qui se proclament démocratiques pour la forme, alors que dans le fond, ils sont autocratiques et défendent la dictature. » Pour ne rien vous cacher, nous sommes partis de là où nous étions parce que, d'abord, c'est vrai, nous avions été exclus du parti et de manière abusive, tout simplement parce que nous avons fait valoir notre liberté d'expression et notre appréciation, divergence par rapport au manque de démocratie interne dans l'ancienne formation, le parti démocratique gabonais. – Est-ce que vous ne l'auriez pas d'une partie avant même qu'on ne vous exclue ? Si tant est qu'il y a autant de divergences, si tant est qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur, si tant est que le parti n'a que de démocratie, que de non ? – Je vous ferai remarquer qu'après notre exclusion, il y a eu une dizaine de nos collègues députés qui ont démissionné. C'est sans précédent au Gabon. Donc nous avions pensé, à tort probablement, qu'il fallait donner une chance pour corriger les dysfonctionnements, pour changer la gouvernance du pays, parce que nous voyons très bien que nous allions à la catastrophe. Et les événements nous ont donné raison, puisqu'aujourd'hui nous sommes encore dans une impasse. – Mais que proposez-vous de nouveau par rapport à votre ancienne formation politique ? – Nous proposons que la démocratie soit effective dans le fonctionnement interne du parti. C'est-à-dire que c'est la base qui doit décider des choix, notamment des candidats. Nous voulons qu'effectivement au Gabon la démocratie soit totale, que la transparence soit la règle du jeu en matière électorale. Nous proposons une autre manière de gouverner le Gabon. Une gouvernance qui fasse en sorte que les ressources du pays soient bien utilisées et de manière transparente. Nous proposons des priorités très claires en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'habitat social. – Autre actualité de votre pays, c'est le climat social tendu avec des grèves parlées dans beaucoup de secteurs. Comment est-ce que vous vivez cela ? – Les Gabonais ne méritent pas cela. Il suffisait tout juste de respecter le verdict des urnes. Et nous n'en serions pas là. Les gens ont hâte que ceux qui doivent partir le fassent et qu'on puisse permettre au pays d'avancer, de se renouveler. – À qui profite cette situation-là ? – Cette situation, elle est malheureusement au détriment des populations. Malheureusement. Mais que voulez-vous ? Il faut un minimum de persévérance et de constance pour pouvoir atteindre des objectifs. – Mais pour le pouvoir gabonais, c'est vous qui seriez les instigateurs de ce climat social tendu. – Les Gabonais ont bien vu cette débauche de ressources à l'occasion de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Gabonais ont vu ces dépenses inutiles, on parle de près de 14 milliards pour l'organisation d'un monologue politique dont les conclusions sont déjà connues. Alors, vous voyez, lorsque des actes comme cela sont posés dans le train de vie de certaines institutions, de l'État, dans les comportements des uns et des autres, dans l'arrogance, dans le refus de regarder la réalité en face. – L'arrogance, c'est de s'inscrire dans des comportements sans tenir compte de la réalité. L'arrogance, c'est de faire comme si tout va bien alors que l'on sait pertinemment qu'il y a des problèmes. L'arrogance, c'est de refuser de parler avec les véritables acteurs politiques qui sont comptables des résultats du scrutin. C'est cela l'arrogance. – Apparemment, dans votre posture aujourd'hui, le pouvoir soupçonne que vous n'avez pas intérêt que les choses marchent correctement dans le pays. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas vrai ? Parce que, tant qu'il y a des situations de blocage, ça constitue un fonds de commerce pour l'opposition, non ? – Mais nous ne sommes pas à ce niveau, cher M. Babilas, nous considérons que la situation sociale, la situation économique, la situation politique du Gabon est préoccupante. et qu'il faille, effectivement, dans la mesure où il y aurait une compréhension, de l'autre côté, partir des faits proubants de la réalité. – M. Chamulé, vous n'avez pas répondu à ma question. Je voudrais que vous me disiez, est-ce que de près ou de loin, vous êtes quand même instigateur, quelque part, de ce climat social qu'on observe aujourd'hui ? – Les Gabonais sont des personnes mûres, ce ne sont pas des gens qui sont manipulables. Ils savent très bien qu'est-ce que c'est que l'intérêt général. Et ils savent très bien que nous avons aujourd'hui des imposteurs, des usurpateurs, qui veulent faire comme si les choses se déroulaient normalement. Or, nous sommes dans une situation de crise. Donc, ça ne sert à rien de s'en prendre à l'opposition. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des grèves à la douane. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des grèves aux impôts. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des perturbations au niveau de la magistrature. Ce sont des citoyens gabonais qui voient que ce pouvoir est dans l'incapacité de trouver des solutions. Parce que ce pouvoir est le problème. Le bras de fer dans le secteur de l'éducation a conduit quand même à la suspension du fameux CONACICER, du syndicat des enseignants. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de suspension ? Très mal. On ne règle pas un problème en cassant le thermomètre. Voilà des personnes qui ont émise des doléances très précises sur les conditions de travail pour nos enfants dans les écoles. Et au lieu de prendre ça à bras le corps et de régler les problèmes et de mettre sur la table la réalité de la situation, on décide de sanctionner des enseignants. On les empêche le 1er mai de se réunir pour exprimer leur position. Vous voyez, nous disons que ce sont des méthodes brutales, dictatoriales, arrogantes et qui font que le pays est bloqué. – M. Baruch-en-Molièvre, c'est la toute dernière question de cette émission. Le dialogue politique suit son cours. Il y a pas mal de Gabonais quand même qui y participent. Est-ce que vous ne risquez pas de regretter ou bien d'avoir raté une occasion ? – Écoutez, nos points de divergence sont connus et nous avons des échos de ceux qui participent à cette parodie de dialogue. Et malheureusement, les échos que nous avons, notamment pour le partage des perdièmes et des débats que nous voyons de loin, il ne semble pas que les véritables sujets soient abordés. Le véritable sujet pour le Gabon, c'est de savoir d'abord combien de morts il y a eu pendant ces événements. Parce que nous n'avons pas parlé des massacres par centaines probablement de nos compatriotes qui sont morts pour la démocratie. Nous n'avons pas parlé des prisonniers politiques qui sont détenus abusivement, sans respect des procédures judiciaires. Le vrai sujet, c'est de regarder la réalité en face que M. Ali Bongo et son groupe sont minoritaires dans le pays. Le peuple gabonais a donné un message clair. – Mais vu l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ? Et ce soit ma dernière question. – Par nature, dans l'action, je suis forcément optimiste, puisque nous devons faire en sorte qu'à un moment, l'hémorragie s'arrête. Il faut un ressaisissement. Et pour cela, il faut que les Gabonais, de bonne volonté, y compris dans l'autre camp, comprennent qu'il faut regarder la réalité en face et reconnaître qu'on s'est trompé de voix. Il n'y a pas de honte à reconnaître la réalité. C'est le B.A.B. que nous enseignons à nos enfants de refuser de tricher avec les réalités. Voyez-vous, c'est cela que nous voulons pour notre pays. – Merci beaucoup, M. Alessand Baro-Chambrier, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. A bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501